Salut tout le monde ! Petite vidéo aujourd'hui, ça évitera de prendre des photos sous tous les angles et sous toutes les formes. Cette vidéo, c'est la vente de ma moto. Je vais vous la présenter sous toutes ses formes. Tout ce que j'ai fait dessus, tout ce qui est installé dessus, tout ce qu'il faut savoir dessus. Pour commencer, je vais vous dire combien je la vends. Je la vends 6200. 6200 équipés comme ça, avec un petit carton de pièces. Avec toutes les pièces d'origine. La sacoche Baxter qui est par ici. Enfin, la housse de réservoir Baxter qui permet d'accrocher une sacoche sur le réservoir. Et bien sûr, le carnet d'entretien, les notices, les trois clés dont la rouge. Enfin voilà, tout ce que j'ai eu quand je l'ai acheté. Donc voilà, c'est une moto que j'ai acheté en fin janvier, début février 2018. Mais c'est le modèle Tech Black de 2017. Donc c'est une MT-07 Tech Black, modèle 2017, bridée à deux, en 47,5 chevaux. Et donc voilà, que je vais vous présenter tout de suite. Donc, pour commencer, on va commencer par le devant, on va faire simple. Devant, vous avez une lettre ventilée à l'intérieur du phare. Salut ! Vous avez la petite grille de radiateur qui est juste ici. Là, j'ai enlevé les autocollants qu'il y avait sur le garde-boue avant. J'ai mis un petit kit visserie rouge. J'ai mis le support de téléphone Tigra, qui est installé et adapté sur un petit support imprimé à l'imprimante 3D. Sur lequel vous avez un branchement USB et donc la possibilité de mettre votre coque de téléphone Tigra. Donc votre téléphone, il sera en mode portrait ou paysage, si vous voulez le mettre comme ça. Et ça permet d'avoir Waze ou ce que vous voulez d'ailleurs, facilement visible. C'est un peu compliqué à enlever. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire concernant le poste de pilotage ? On va se mettre dessus. Donc voilà, la moto est là aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait de la clé ? Elle est là. La moto est là aujourd'hui. 24 935 km. Donc, comme je vous ai dit, je l'ai acheté neuve. J'ai fait la première révision des 1000 km. Ensuite, j'ai fait la révision des 10000 et la révision des 20000. Donc elle a été trois fois chez le concessionnaire. Pour faire tout ce qui est vidange, vérification des fluides, machin, enfin voilà. Donc, elle est très bien entretenue. Moi, c'est une moto que... C'est ma première moto neuve. Les graissages de chaîne, les roulages sous la pluie, j'évite. Le graissage de chaîne, je le fais très régulièrement. En général, je le fais une fois par semaine. Quand il pleut et quand il ne pleut pas, je le fais une fois toutes les deux semaines. Voilà. Grosso modo. Donc, poste de pilotage. Le compteur. Le compteur, je n'ai pas touché. Là, j'attends de recevoir. Je vais avoir une petite protection d'écran. Comme sur les téléphones pour protéger la vitre. J'attends aussi un nouveau guidon. Donc, celui-ci est noir. Il est très bien. Le seul problème, c'est que le diamètre à l'intérieur du guidon, il est un poil trop serré. Du coup, je ne peux pas mettre mes embouts de guidon. Donc, j'ai des embouts de guidon. J'attends de recevoir le nouveau pour pouvoir les installer dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Les petites poignées Barracuda. Je ne sais pas si on va voir. Avec le Focus, on ne va pas voir. Bon, c'est des Barracuda. Le levier de frein, c'est un Giltouling. Giltouling, c'est une marque, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque qui est utilisée en compétition. Et c'est donc des leviers qui sont taillés dans la masse. Voilà. Donc, c'est très robuste. Ça ne bouge pas. Ils sont réglables. Avec la petite molette qui est là. De l'autre côté, on va avoir un levier. Ça, je crois que c'est du AliExpress. De toute façon, j'ai les leviers d'origine. Et j'ai encore d'autres leviers en alu aussi, comme ça. Et dans tous les cas, c'est l'embrayage. Enfin, je veux dire, ce n'est pas des pièces... Ce n'est pas des pièces, comment dire... Qui ne sont pas dangereuses si ça casse. À la rigueur, ça casse. Bah, tant pis, je n'ai plus d'embrayage. Et puis, je rentre comme ça. Bon, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. Mais dans tous les cas, j'ai toujours ceux d'origine. Toujours la petite poignée Barracuda. Là, on a le rétroviseur en embout de guidon. Et vu que j'ai enlevé les rétroviseurs d'origine, qui seront bien sûr vendus avec la moto, j'ai mis des petits caches en plastique pour boucher les trous et pour ne pas que ça rouille à l'intérieur. Ensuite, en ce qui concerne l'esthétique, j'ai enlevé tous les autocollants d'origine. Et j'ai mis... Donc là, il y avait les deux autocollants, comme ça, de chaque côté. Donc, je les ai virés proprement. Enfin, le plus propre que j'ai pu. Et j'ai mis ça à la place. Donc, Black Edition, un petit logo Batman. Bien sûr, ça s'enlève si ça ne plaît pas. Moi, j'aime bien. Là, pareil, j'ai viré le logo Yamaha. J'ai mis un petit logo Batman, parce que j'aime bien Batman. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau ? Tac, tac, tac. Là, j'ai mis un capot de sel Air Max. Voilà, parce que j'aime bien rouler tout seul. Vu que j'ai mis un capot de sel et que j'ai viré la selle passager, j'ai viré les calepiers aussi. Et j'ai mis un petit cache pour éviter que les pas de vis soient à l'air libre et qu'ils prennent l'humidité et que ça rouille à l'intérieur. Et le jour où je veux remettre des calepiers, je ne puisse pas les visser. Donc là, c'est protégé. De ce côté-là, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Tac, 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 tac. Le garde-boue arrière en carbone. Donc, c'est du vrai carbone. Et pour la forme du lèche-roue et du protège-schen, du carter de chêne, c'est la même forme que celui d'origine. Sauf que la différence, c'est que celui-ci est en carbone. Et c'est du vrai carbone. C'est ma femme qui me l'a offert. Il est beau. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau ? Là, on a des pneus. Alors, j'ai viré ceux d'origine parce que franchement, ceux d'origine, ils sont super dangereux. Et j'ai mis ça à la place. Donc ça, ce sont des Michelin que je ne vous dise pas de bêtises. C'est marqué quelque part, Power, Super, Sport, Evo. Donc, c'est des pneus qui sont prévus, on va dire, mi-piste et mi-route. Moi, je n'ai jamais fait de piste avec. Mais si vous voulez en faire, ils sont très bien pour. Et de toute façon, ça se voit. Ma bande de peur, elle n'est pas non plus ouf. Mais voilà, ils sont vraiment très bien. Et franchement, je les conseille à ceux qui ne savent pas choisir après leur BT-023 qui sont vraiment catastrophiques. Je vous conseille ceux-là, ils sont vraiment top. Ils sont un peu chers, mais ils sont vraiment top. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Vous avez vu sur le capot de sel, Akrapovic. Vous avez vu là, Akrapovic. Donc, j'ai une ligne Akra-Titan que j'ai volontairement repeinte en noir. Parce que je trouvais que ça faisait tâche d'avoir un truc couleur titane. Alors que toute la moto était noire. Donc, je l'ai repeinte en noir à la bombe haute température. Et j'ai passé une couche de vernis haute température aussi par-dessus. Ce n'est pas parfait. Ce n'est pas magnifique. Je ne suis pas carrossier. Mais franchement, moi, ça me plaît. Après, rien ne vous empêche de l'emmener chez le carrossier. Il va vous prendre une peinture époxy. Ça va vous coûter 100 balles. Mais au moins, ce sera nickel. Moi, personnellement, je ne vois pas trop l'intérêt. Enfin, je n'en ai pas l'intérêt en tout cas. Et autre particularité aussi. Je n'ai pas de chicane dedans. Je n'ai pas de DB Killer. Alors, je l'ai. Il est dans le carton. Sauf qu'il y a une flûte. En fait, si vous voulez, vous avez deux flûtes à l'intérieur. Et j'ai une des deux flûtes qui s'est dessoudée. Donc, pareil. Là, ça fait vraiment un bordel. Mais si vous voulez remettre la chicane d'origine, vous pouvez la mettre. De toute façon, ça marchera très bien. Après, il y a une flûte qui va bouger dans le pot. Ce n'est pas dérangeant. Après, pareil. Si vous voulez l'emmener chez un soudeur, il va vous la souder. Ça prend deux secondes. Et voilà. Moi, je ne peux plus rouler avec chicane. Franchement, le bruit de l'acra comme ça, sur un bicylindre, c'est juste incroyable. Donc, voilà. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour. La grille, je l'avais précisé aussi. En ce qui concerne l'éclairage. Donc, à l'avant, je vous avais dit, on a une ampoule à l'aide ventilée. Pour ce qui est des clignotants, je ne sais pas si vous allez voir. En fait, je les ai enlevés. Et à la place, je les ai mis, en fait, sur un... Sur le... Comment dire ? Merde. Sur le fourreau de fourche. Donc, j'ai fait ça de chaque côté. Et du coup, quand on met le clignotant, je vais mettre les warnings. Comme ça, on verra mieux. Ça, c'est les clignotants. Les warnings, ils sont là. Voilà ce que ça donne. On les voit très bien. Franchement, ça pète. Et c'est très discret. Quand ils sont éteints, on ne les voit pas. Et Dieu sait que les clignotants d'origine, ils sont vraiment très chum. Et là, je trouve que ça fait un bon compromis. Après, c'est pareil. J'ai plein de jeux de clignotants. Si ça vous intéresse, je peux vous les refourguer avec. Moi, je trouve que comme ça, ça rend bien. Voilà. Après, en ce qui concerne l'arrière... En ce qui concerne l'arrière, j'ai mis un support de plaque courte. Avec une plaque personnalisée. Donc, mon petit blase, Pierre qui roule. Le logo Yamaha, juste là. Là, vous avez le drapeau basque. Ma plaque d'immatriculation. Enfin, mon numéro d'immatriculation. J'ai flouté, bien sûr. Et si vous regardez bien, derrière ce lettrage, vous avez le logo MT. En transparence. Voilà. Ça, c'était ma petite touche. Après, pour ce qui est du feu arrière. Donc ça, c'est un feu arrière que je n'ai pas vu. Je crois que je n'en ai jamais vu sur la route. C'est un feu arrière avec les clignotants intégrés. Donc, il est fumé d'origine. Je vais l'éteindre, vous allez voir. Ça va être tout noir. Donc, il est teinté d'origine. Et vous avez donc le feu stop qui sera au milieu. Je ne sais pas si. Alors, attendez. On va essayer de faire une manip. Le feu stop. Voilà. Ça fait le taf. Et quand on met les clignotants. Ils sont là. C'est intégré. Voilà. Donc là, du coup, il n'y a plus de clignotants. Moi, j'ai coupé les pattes. Normalement, sur ce support de plaque, il y a des pattes qui vont comme ça, en rond. Et vous mettez vos clignotants dedans. Moi, je les ai coupés. Après, pareil, un support de plaque, ce n'est pas ce qui coûte le plus cher. Si jamais vous voulez remettre des clignotants d'origine ou pas, ou à l'aide, rien ne vous empêche de le faire. Un support de plaque, c'est très facile à monter. Donc, voilà. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Pour ce qui est de cette vente, donc moi, je vous ai dit, j'en veux 6200, il me semble. Si jamais c'est trop cher pour vous, vous n'avez pas le budget, ou autre, je peux vous la vendre à 5500, mais je la remets toute d'origine. Ou du moins, les pièces qui m'ont coûté le plus cher, je les garde. Comme la housse, le tapis de réservoir, la ligne, bien sûr, qui m'a coûté une blinde, le capot de sel, je le garde, le levier, j'ai le tout ligne, je le garde, et 2-3 petits trucs que je vais garder. Si jamais elle vous intéresse, mais que vous n'avez pas le budget, bien sûr. Après, rien n'empêche de négocier, mais voilà. Moi, je ne suis pas pressé de la vendre. Là, je la vends en hiver parce que je ne m'en sers plus. J'ai ma nouvelle moto, qui est juste derrière, d'ailleurs. Mais voilà. Si jamais on me propose 5000 avec tous les accessoires, ça ne m'intéresse pas. Et puis, je la remettrai en vente cet été, où il y aura plus de demandes que d'offres. Donc voilà. En gros, je l'ai mis en pré-vente. Donc, voilà. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Je ne vais pas la démarrer parce qu'elle fait un bordel. C'est un truc de dingue. Et puis, il est... Que je ne vous dise pas de conneries. Il est une heure et demie du mat. Donc, voilà. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bien sûr, elle sera vendue avec les trois clés. Avec la facture d'achat, le bon de commande, la carte grise à mon nom, tous les documents qu'il atteste, les factures de révision, le carnet d'entretien, le manuel de l'utilisateur, le petit carton de pièce qui est là. Alors, je ne vais pas tout déballer. Mais en gros, voilà. Il y a un petit capot de sel en plus. La selle d'origine. Vous avez les supports de plaques d'origine. Il y a des plaques que j'avais personnalisées. Il y a le feu arrière d'origine, les calepiers d'origine. Enfin, il y a vraiment toutes les pièces d'origine. Je les ai vraiment toutes gardées. La ligne d'origine aussi, bien sûr, elle sera donnée avec. Elle a 1000 km. Grosso merdeau. A savoir que je ne l'ai pas nettoyée quand je l'ai enlevée. Donc, il y a des petites traces de rouille superficielle. Mais c'est vraiment... Ça, elle n'a pas eu de fer. Ça part direct. Elle n'a pas eu le temps de vraiment rouiller. Mais vous voyez, je ne l'ai pas... La ligne d'origine, franchement, je ne l'ai pas entretenue. Elle reste quand même propre. Après, c'est sous la moto. Donc, forcément, ça prend toutes les giclettes de la roue avant. Donc, voilà. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Facebook, YouTube, Leboncoin, vous m'envoyez un petit message. Vous voulez passer la voir. Jetez un petit coup d'œil, tout ça. Il n'y a pas de souci. Et donc, voilà. Pour ceux que ça intéresse, écoutez, elle est dispo. Voilà. Et bien, bonne journée à tous. Bonne soirée à tous. Et puis, à plus. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501